Lodfi, bonjour. 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 Alors, tu étais musulman et maintenant tu es devenu chrétien. Est-ce que tu peux nous tracer en quelques mots ton parcours de l'islam au christianisme et ta conversion ? Ma conversion est miraculeuse parce que c'était en 2012 et j'avais rencontré une personne qui était chrétienne. Donc, c'était une femme que j'étais avec elle en couple et moi j'étais dans la prière, etc. Et elle m'a mis au défi de me renseigner sur l'islam. D'accord. Et moi, quand on est musulman en fait, on cherche à convertir l'autre. D'accord, c'est un principe de base a priori. D'accord. Donc, on cherche à convertir l'autre et on pense que leur croyance, elle est fausse. Le christianisme, donc, pour un ancien musulman, je peux vous dire que pour les musulmans, en fait, c'est quelque chose qui ne mène pas au paradis, qui mène à l'enfer. Donc, j'ai essayé de chercher des choses, d'abord contre Jésus et pour mettre d'abord, comment dire, la faire douter sur sa foi. D'accord. Et donc, j'étais sur internet, je cherchais, je cherchais, il y a beaucoup de sites qui relatent cela, qui mettent comme quoi Jésus n'était pas le fils de Dieu, etc. Et moi, j'ai fait un long rapport sur ça et en fait, j'étais sur YouTube et j'ai regardé la vidéo d'un ancien musulman converti au christianisme. Et quand on voit cette vidéo, en fait, on est en train de se reposer la question, est-ce que l'enseignement qu'on a reçu quand on était jeune, est-ce que c'est la vérité ? Correspond à la vérité. Voilà. Et donc, on est sceptique. Quand on connaît ce que ma mère a fait, en fait, quand on fait des recherches, on est sceptique. Et ce qui se passe, c'est que j'ai demandé à mon ex d'aller à un magasin de livres et de rechercher une Bible, comme ça je peux lire cette Bible. D'accord. Et bon, il n'y avait en fait que des Bibles de catholiques. Donc, elle, elle était protestante. Donc, elle me dit, non, cette Bible-là, ce n'est pas la bonne. Donc, j'étais en train de chercher dans le magasin, et je trouvais, il restait un seul exemplaire du livre de Marc Cabriguel. C'est un ancien imam converti au christianisme et qui connaissait le Coran par cœur à 12 ans. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, parce que pour connaître l'arabe littéraire, il faut vraiment des études, etc. Et donc, il a fait, il était enseigne imam, il a fait des cours de professeur d'islam à Lazare, à l'université à Lazare. En Égypte. Voilà, tout à fait. Et donc, quand j'ai connu ça, j'ai dit, bon, ben, c'est quelqu'un de confiance. Et, en fait, il a fait aussi de la théologie pour devenir pasteur. Donc, c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Il a fait le livre « Jésus et Mohamed » que j'ai fini en trois jours. Donc, c'était au mois de Ramadan de 2012, c'était en août. Donc, je l'ai fini en trois jours et de là, j'ai décidé de me convertir. Le soir même où je me suis converti, j'ai fait un rêve où il y avait la parole de Dieu ouverte, ce qu'il veut dire la Bible, avec, vous savez, les petites bougies des catholiques. Donc, il y a une voix qui me dit, même si la foudre l'est frappée, ils ne reconnaîtront pas la vérité. Donc, voilà ma conversion. D'accord. Très bien. On a bien compris donc ton cheminement de l'islam au christianisme. Alors, qu'est-ce que maintenant t'a amené à l'adventisme, proprement dit ? Quand j'ai écouté l'islam, j'ai connu beaucoup d'églises. J'ai connu l'église Réveille, qui est une dominante congolaise et nigériane. Donc, vous savez, quand on regarde en fait une église comme ça, il y a peu de personnes qui vont rester, surtout à la première conversion. Donc, c'est déjà à cette année que j'étais resté chrétien. Et donc, ce qui, parce que les personnes tombaient par terre, ils criaient, etc. Et c'était comme si c'était démoniaque. Et j'ai demandé à mon ex, en fait, de partir dans une église de Blanc. Parce que pour moi, les Africains, en fait, c'était tous pareil. Voilà, donc ils avaient tout le temps d'être comme ça. Et quand j'étais dans l'église de Blanc, en fait, j'ai vu que le pasteur de cette église était quelqu'un de violent. Donc, qui menaçait les croyants, etc. Et donc, je me suis dit, mais ce n'est pas de la chrétienté, ça. Parce que quand j'ai lu la Bible, Jésus est amour. Donc, je suis parti de cette église et j'ai été à une église qui était baptiste, à côté de Chemin, pour ne pas perdre, en fait, le rythme, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que je priais, Dieu, de me mettre dans son église. Au bout d'une semaine, j'ai eu la réponse de l'éternel par une sœur, qui est... J'étais dans un foyer, en fait, parce que j'ai été resté par ma famille. Et cette sœur m'a dit, est-ce que tu connais l'importance du sabbat ? Moi, je lui ai dit, oui, mais le sabbat, c'est pour les juifs. C'est la réponse classique. Voilà. Je lui ai dit, oui, mais pourquoi tu me parles du sabbat ? Parce que les chrétiens respectent dimanche. Jésus est ressuscité dimanche. Donc, on se dit, oui, les chrétiens respectent dimanche. Après, on me dit, non, mais regarde, dans Luc 24, c'est écrit le premier jour de la semaine. Après le sabbat, le premier jour de la semaine. Donc, Jésus, il a ressuscité le premier jour de la semaine. Le quatrième commandement de Dieu dit que le sabbat, c'est le jour qu'il faut se reposer. Donc, de là, j'ai compris ça. Et je suis parti à une conférence, en fait, de réformer adventiste. Et j'ai vu, c'est une personne, en fait, mettre les dix commandements que les catholiques ont modifiés à les dix commandements de l'éternel. De la Bible. Et donc, j'ai dit, ah, mais c'est ça la vérité. Et donc, j'ai choisi d'être adventiste. Réformé, certes, j'ai été réformé. Et de nouveau, le comportement de ces réformés, quand j'étais parti avec eux dans une mission au Kenya, ils n'étaient pas vraiment chrétiens. Donc, je me suis dit, bon, ils ont quitté l'église adventiste. Pour quelles raisons ? Est-ce qu'il y a un fondement public pour quitter cette église, la maison de Dieu ? Et donc, je suis parti dans l'église adventiste. Donc, voilà mon cheminement, en fait. On imagine que ça n'a pas dû être facile par rapport à ta famille. Tu viens nous dire il y a quelques minutes que tu étais rejeté. C'est souvent l'idée que l'on se fait quand un musulman se convertit dans le christianisme ou ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cela ? Comment tu as vécu ça ? Est-ce que c'est toujours en cours ? Est-ce que les ponts sont rompus ? En fait, en 2000, mes parents proches m'avaient déjà resté en 2010, avant ma conversion. Donc, parce que j'étais quelqu'un de rebelle, etc. Et que même dans l'islam, je n'y étais pas. Donc, ce qui fait que quand j'ai quitté la maison, je me suis intéressé à l'islam. Et donc, j'ai connu cette croyance, etc. Mais je dis aussi que, en Algérie, quand j'étais à l'école, j'ai fait des études islamiques. Donc, ce qui fait que l'islam, je le connaissais déjà. Et l'enseignement de mon père aussi, parce que c'est quelqu'un de très respectueux envers l'islam. Donc, en 2012, quand je me suis converti, le reste de ma famille m'a rejeté. Dans l'islam, le vrai islam, l'islam qu'il est pratiqué, ça veut dire l'islam radical, parce qu'il y a l'islam modéré et l'islam radical. L'islam radical dit même qu'il faut assassiner celui qui quitte l'islam, parce que c'est un traître. Moi, j'ai de la chance, parce que beaucoup se font assassiner, beaucoup sont persécutés, etc. J'ai eu des persécutions, certes, parce que quand on connaît une nouvelle vérité et qu'on sait que les personnes qui sont dans l'islam ne connaissent pas cette vérité, on essaie de la montrer, etc. Et donc, on se heurte à de la persécution, à des menaces, etc. Donc, voilà, j'ai été rejeté par ma famille en 2012, et en fait, j'ai repris contact avec mon oncle récemment, qui était, on va dire, il a été converti en témoin de Jéhovah. Après, il est revenu, en fait, à l'islam. Mais il est très ouvert, et même il m'a dit qu'il devait venir voir l'église adventiste. Tu n'as pas souhaité qu'on te voie ton visage, est-ce que c'est pour des raisons de sécurité ? Tout à fait, tout à fait, parce qu'on ne sait jamais, avec des musulmans, on ne peut pas montrer son visage comme ça, sans se heurter à des menaces, à même des agressions. Voilà, donc c'est surtout quand on parle de l'islam comme je parle, et encore je n'ai pas dit grand-chose de l'islam. Parce que si je parle maintenant des vérités de l'islam, si j'aurais été visage non découvert, enfin, visage découvert, pardon. Donc, ce qui fait que j'aurais sûrement eu des grands problèmes. Des problèmes. Alors maintenant que tu es chrétien adventiste, ces vérités, tu les as découvertes, évidemment. Comment tu vis ce christianisme ? Tu as 24 ans. Quand Dieu nous touche, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il nous montre des vérités. Les vérités sur notre ancienne croyance, pour que nous puissions, en fait, montrer aux musulmans que cette croyance n'est pas la vraie. Et donc, on se heurte à des menaces, etc. Donc, moi, aujourd'hui, quand j'aime partir en mission, par exemple, j'étais au Kenya après les attentats, enfin, les attentats d'Anarobi pour parler de l'islam. C'était important pour moi de montrer c'est quoi l'islam, parce que certains disent que c'est une croyance de paix, mais ce n'est pas vrai. Parce que l'islam, il faut être clair, c'est pas... Mahomet n'est pas quelqu'un de paix, quoi. Et donc, j'ai voulu, par cela, montrer au monde ce qu'est l'islam. J'ai un site internet, je fais aujourd'hui une interview, et quand je parle dans des pays, je parle de l'islam. Donc, le Seigneur, en fait, a une mission pour moi, parce que je suis un miraculé de la vie. J'ai échappé à la mort plusieurs fois, et il a une mission pour moi de prêcher aux personnes qui ne connaissent point cette croyance, ce qu'est cette croyance. Dernière question, ça ne doit pas être difficile, ça reste plutôt, ça doit être difficile de prêcher, vu que tu as fait cette conversion. Quel est le retour que tu as de ces personnes ? C'est très compliqué, mais j'essaye, en fait, de prêcher à des chrétiens, et que ces chrétiens vont parler à des musulmans. D'accord. Parce que c'est pour ne pas se heurter directement aux musulmans. Parce que, même, par exemple, il y a une personne qui est... un chrétien pentecôtiste qui m'a appelé, il m'a dit, bon, je suis avec un musulman. Je t'ai passé le téléphone. Donc, je lui parlais, et ce musulman commence à me menacer, commence à m'insulter, etc. Donc, imaginez si j'étais en face de lui. J'aurais sûrement eu une agression. Donc, voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Mais après, par exemple, avec mon oncle, comme c'est quelqu'un d'ouvert, je parle avec lui, normalement, et il est réceptif. Donc, c'est très bien. D'accord. Votre fille, c'est ton prénom arabe, c'est bien ça ? Tout à fait. Tu as donc changé de prénom ? Tout à fait. Alors, on ne le donnera pas pour des raisons de sécurité. En tout cas, on te remercie beaucoup pour cet entretien, et avance comme tu peux, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.